Trois questions. Vous critiquez beaucoup les élus, vous les avez fréquentés. Pas tous les élus. Vous avez fréquenté beaucoup d'élus, vous les connaissez. Est-ce que finalement aujourd'hui on ne pourrait pas se passer d'élus ? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une démocratie directe citoyenne ? Si on arrive à la mettre en place, oui, mais pour ça il faut que l'éveil des consciences des gens soit un peu plus important. Aujourd'hui, malheureusement, on a encore besoin des élus, ne serait-ce que pour mettre en place cet éveil des citoyens. Par contre, il faut qu'on mette en place des élus honnêtes et intègres. Est-ce que c'est possible ? Élu honnête, ce n'est pas un oxymore aujourd'hui ? Oui et non. Je suis désolé. Moi, j'ai été élu, je connais plein d'élus. Tu n'es pas obligé de mettre les mains dans la confiture quand on te la propose. On m'a proposé deux fois des pots de vin, je ne les ai pas acceptés. Élu, c'est un état d'esprit. Et honnête, c'est un état d'esprit. Est-ce que ce n'est pas plus l'exception qui confirme la règle, un élu honnête ? Aujourd'hui, ça devient l'exception qui confirme la règle quand tu montes en haut de la pyramide. Cela n'est pas un geste maçonnique. Il y a 700 000 élus en France. Tous les élus ne sont pas pourris. Mais c'est vrai que plus tu remontes en haut de la pyramide, plus tu rencontres des élus pourris. Parce qu'en plus, la politique, ça coûte très cher. Est-ce que vous savez combien coûte une campagne présidentielle ? Le chiffre officiel, c'est 22 millions d'euros au deuxième tour. Mais il y a un type qui s'est fait gauler, donc c'est officiel, qui s'appelle Sarkozy. On en est à 50 millions d'euros. Est-ce que tu as 50 millions d'euros à mettre dans une campagne présidentielle ? Et quand on te donne 50 millions d'euros pour une campagne présidentielle, ou que tu trouves 50 millions d'euros pour une campagne présidentielle, à mon avis, tu as quelques personnes à remercier derrière. Donc la politique aujourd'hui, si tu n'as pas 30 000, 40 000, 50 000 euros, tu ne peux pas devenir député. Et rien que ça, c'est un frein à la vraie démocratie. Et est-ce que ça n'expliquerait pas pourquoi Sarkozy a invité, en tout premier invité présidentiel étranger, Kadhafi, à venir mettre sa tente à l'Élysée dès mai 2007, dès le début de sa présidentielle ? Si on creuse et sans procès en diffamation, il est clair qu'il y a encore quelques élus, il n'y a encore pas très longtemps, qui vont chercher des valises d'argent à droite et à gauche. Ce n'est pas possible autrement. Ce n'est pas possible autrement. 50 000 euros pour être député, tu fais comment ? Il y a bien des gens qui te prêtent de l'argent. Donc après, moi, si je te prête de l'argent, ce ne sont pas des philanthropes qui prêtent de l'argent. Il faut leur rendre d'une manière ou d'une autre. Et ça, ça devrait faire partie de la moralisation de la politique. Comment ça se fait que la politique aujourd'hui soit un gâteau plein de cerises pour ceux qui la pratiquent ? La politique, ça devrait être fait pour servir, pas pour se servir. Puisqu'on parle de Sarkozy, on parlait de Sarkozy, il y a la réforme des retraites en ce moment. Et Sarkozy, il a fait lui-même sa réforme des retraites. Il n'y a pas la réforme des retraites, il y a le gouffre des retraites. Le gouffre des retraites. Au détriment des salariés. Il y a un mouvement social contre ce qui est en train de nous faire mal. C'est un peu normal quand tu vas dire aux gens que tu vas toucher moins 30 euros de retraite en travaillant deux fois plus, alors qu'il y en a d'autres qui travaillent dix fois moins et qui se font des 9 millions de retraites chapeau parce qu'ils ont passé deux ans d'une entreprise. Tu as le droit quand même de ne pas être content. Justement, pour revenir sur Sarkozy, il avait fait sa réforme des retraites en 2010 et il y avait beaucoup de monde dans la rue. Ça s'était chiffré en centaines de milliers, ce n'est pas des millions de personnes. Et finalement, il n'avait pas bougé. Est-ce que... Il n'avait pas bougé, il a reculé quand même. Il a reculé quand même sur les retraites ? Oui, ils ont tous reculé. Aujourd'hui, il n'y a pas photo. Il y a un malade mental qui fait sa crise de pipi, caca, en refusant de bouger une seule ligne parce qu'il estime qu'il est tellement intelligent par rapport aux autres que tout le peuple a tort. Mais quand le peuple va être complètement dans la rue, il va bien être obligé de reculer. Ce n'est pas possible. Il a déjà commencé à reculer. Le simple fait d'accorder une dérogation aux policiers, pardon, à la milice française, je me gourre toujours, le simple fait d'accorder une dérogation sur leur retraite, leur permettant de partir à 52 ans avec une année de retraite en plus tous les 5 ans, c'est déjà un recul par rapport à ce qu'il voulait faire. C'est déjà une faille dans son système. Donc s'il le fait pour les uns, pourquoi il ne le ferait pas pour l'ensemble du reste du peuple ? Et finalement, la question par rapport à Sarkozy, c'est est-ce que finalement aujourd'hui, les politiques qui sont élus ne sont pas préparés à ces mouvements sociaux ? C'est-à-dire Macron, quand il fait sa réforme des retraites, il sait que ça va mettre du monde dans la rue. Non, il s'est fait prendre de court. Il s'est fait prendre de court. Je peux t'assurer que le 1er décembre, avec les informations que j'ai, il y a un hélicoptère qui était prêt à l'évacuer sur un autre pays. 2019 ? Oui. Il a eu très, très peur. Donc il a eu les chocottes. Il a eu les chocottes. Et c'est pour ça que la réponse a été très virulente. D'accord. Parce que c'est quelque chose qu'on entend. Parce que la seule réponse qu'ont les dirigeants quand ils ont peur, dans n'importe quel pays, c'est d'envoyer l'armée, donc là la milice, pour réprimer le peuple. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans certains milieux de conspirationnistes. L'idée que finalement Macron s'accommode de ce mouvement social, presque l'aurait fomenté lui-même. Ce n'est pas du tout quelque chose que je pense, mais je l'entends souvent. Ça me fatigue ces théories-là. Je suis président, je vais anticiper le fait que je vais éborgner 22 Français, que je vais avoir des problèmes avec la police, qu'on ne peut plus, avec qui je dois des millions d'heures supplémentaires. Ça ne tient pas la route, ça. Dans une interview à Public Sénat aujourd'hui, François de Rugy a déclaré. C'est aussi arrivé à mon précédent Nicolas Hulot, à mon prédécesseur Nicolas Hulot. À partir du moment où les ministres de l'écologie essayent de faire des choses, il y a un certain nombre de forces qui se mettent en mouvement pour les déstabiliser ou les démolir. Le seul petit problème par rapport à lui, c'est que lui, il n'a rien fait. Donc déclarer aujourd'hui que dès qu'il fait quelque chose, si lui, il a fait un bon dîner. Mais sinon, il n'a rien fait. C'est les lobbies qui l'ont fait tomber, François de Rugy ? Non, François de Rugy, ce n'est pas les lobbies qu'il fait tomber. Il y a d'autres ministres avant là que les lobbies ont fait tomber, c'est clair, mais pas lui. Delphine Bateau ? Lui, Delphine Bateau est tombé à cause de lui. La ministre d'avant, au bout de 48 heures, est tombée aussi à cause des pétroliers. Nicolas Hulot est tombé à cause du lobby des chasseurs. Mais de Rugy, non. De Rugy, il était complètement dans le système. Lui, il est tombé à cause des homards. Il ne faut faire gaffe. Il n'a pas fait gaffe, ça pince. Pourtant, il avait une allergie, je crois, aux fruits de maire. Ça n'existe pas. Et en plus, il y a des tweets de lui qui pêchent le bulot ou je ne sais quoi. Non, mais encore une fois, ces gens-là sont des menteurs professionnels. Il s'est fait pincer. En parlant de menteurs professionnels et même en allant au-delà de ça, dernière question. Récemment, il y a eu un scandale sexuel de très grande ampleur aux Etats-Unis. C'est l'affaire Epstein. Est-ce qu'il y a des choses comme ça en France aussi ? On sait d'ailleurs que l'affaire Epstein, elle a touché des gens en France, notamment un patron d'une boîte de mannequins. Est-ce que vous avez connaissance de phénomènes comme ça en France aussi, de réseaux sexuels, de réseaux criminels, de réseaux pédophiles ? Non, je refuse de répondre à ce genre encore de questions qui sont des questions de rumeurs. Des histoires de cul. Il y en a de tous les temps. Des histoires de cul. Maintenant, des réseaux pédophiles, etc., etc., ça aussi, il faut arrêter les conflits. Apportez-moi les preuves, je ne parle qu'avec des preuves et non sur des rumeurs. Ça, c'est de l'alimentation pour parler de quelque chose sans... Et je ne critique pas les gens qui ont souffert de ça et qui veulent, etc. Je dis simplement qu'aujourd'hui, s'attarder de façon conspirationniste sur ce genre de problème, c'est masquer la réalité des autres problèmes. D'accord ? Donc, c'est vrai, il y aura toujours des enfoirés. Il y aura toujours un ou deux mecs par là qui abusera d'un enfant, etc., etc. Mais de dire qu'il y a des réseaux constitués, etc. Aux États-Unis, c'est quand même factuel. L'affaire Epstein, Bill Clinton, Trump, des financiers, des scientifiques... De quoi ? Des réseaux pédophiles, Trump, Enco ? Qui sont mouillés, en tout cas, ou proches de... Mais qu'est-ce que tu racontes comme conneries ? T'as les preuves ? Il y a les preuves, oui. Ou t'as Trump en photo avec un enfant ? Avec un enfant, non. Avec Epstein, des relations avec... T'as quoi ? T'as des relations, mais t'as quoi ? T'as une relation comme quoi ? Trump a couché avec Epstein et un enfant. Donc arrêtez de répandre des conneries. Et je ne suis pas un pro-Trump, je suis un anti-Trump. Mais je refuse de travailler sur des rumeurs à la con. Il y a une accusatrice qui a accusé Trump de bien. Et il y a une phrase de Trump qui déclare qu'il était ami à Epstein, que c'était quelqu'un qui s'amusait bien et qu'il aimait les jeunes filles. Excuse-moi, tu viens de me dire des choses, mais ça a aucun rapport avec la pédophilie. Il a dit qu'il a déclaré qu'il était ami. Et encore, il a déclaré le contraire il n'y a pas longtemps. Et encore une fois, ce que je suis en train de dire, je suis un anti-pédophile à mort. Bien sûr. Mais je refuse de travailler sur des rumeurs à la con. Apportez-moi des preuves du factuel. Le factuel aujourd'hui, c'est qu'il y a une mafia de lobbyistes qui est en train de se mettre en place pour asservir l'ensemble du peuple français. Il y a des lobbies qui sont en train de corrompre des hommes politiques pour faire des lois qui font que les gens, il n'y aura plus de liberté de la presse, que quelque part, il n'y aura plus de liberté d'expression. Ça, c'est des réalités. Il y a des lois qui sont en train de se faire pour qu'on ne sache pas ce qu'on mange et qui sont en train de nous faire manger des produits, qui sont en train de nous faire crever. Il y a des lois qui sont en train de se faire pour ne pas s'occuper de la pollution. Ça, c'est des réalités. Maintenant, vos affaires de rumeurs, de réseaux, de mecs qui vont dans les cimetières, qui se maquillent, qui sont des élus, allez-vous faire foutre avec ces rumeurs à la con ? Merci beaucoup, Philippe Pascot. Je t'en prie, c'était un plaisir. Merci. 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 Merci.